Bonjour à tous, alors je ne sais pas si, je n'aurais pas la prétention de dire qu'on est la renaissance dans ce que je veux vous parler, mais en tout cas on y réfléchit et je vais essayer de vous proposer de présenter ce qu'on a fait avec la chorale universitaire. Alors lorsque Odile m'a demandé de présenter ce travail qu'on a élaboré avec Madeleine, j'ai tout d'abord voulu faire une simple présentation de notre expérience musicale et du travail accompli. Et puis à la réflexion, en discutant aussi avec Odile, il me semble qu'il est aussi plus intéressant de mettre en évidence ce qui nous a amené à entreprendre ce travail. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter cette chorale universitaire quand même, pour vous dire un peu ce qu'on a fait. Ensuite on verra quelques réflexions qui nous ont amené à proposer ce travail-là. Et enfin j'essaierai de mettre en perspective les problématiques dans ce qui me semble être des pistes pour une transmission de la musique et une transmission de la culture vers le plus grand nombre, puisque c'est l'objectif finalement que je pense être intéressant actuellement quand on fait de la musique, c'est réussir à pouvoir le transmettre et le transmettre au plus grand nombre, ne pas faire une culture de l'élite. Donc d'abord on va commencer par une présentation du Chœur universitaire de Nancy que vous ne connaissez certainement pas. Cette année pourtant il fêtera ses 60 ans d'existence. Humainement c'est un chœur qui a donc influencé pas mal de générations d'étudiants sur Nancy. Ces étudiants viennent à peu près de toutes les facs, école d'ingénieurs, école de Nancy. On accepte aussi les jeunes travailleurs et la grande majorité, je veux mettre le point là-dessus, la grande majorité de ces jeunes ne savent pas lire la musique et débutent souvent dans la pratique musicale. C'est une chorale qui a donc comme je l'ai dit une histoire dans la vie nancéenne. Encore maintenant grâce à une association des anciens de la chorale universitaire, on peut voir comment de nombreuses personnes de toutes les générations, le doyen a je crois quasiment 90 ans, et ils témoignent l'importance qu'a eu cette chorale dans leur vie et le témoignent encore maintenant. Et c'est assez intéressant à voir. Pour ma part, moi ça fait 8 ans que j'ai repris la chorale et ma femme a repris la direction depuis 6 ans, si je dis pas de bêtises. Et au départ, quand j'ai repris cette chorale, il restait à peu près 15-20 choristes. Enfin voilà, j'avais 20 choristes la première année, un peu moins peut-être qu'une quinzaine. Et puis cette année, on a eu 80 inscrits, 60 sur scène je pense. Et là, on a déjà 60 inscrits, je pense qu'on sera une 80 centaine. Et on essaie justement de développer cette chorale sur la région nancéenne. Et justement, la première difficulté, pourquoi je précise ça ? Parce que la première difficulté, lorsqu'on s'occupe d'une chorale de jeunes étudiants, c'est de rassembler un nombre assez important de personnes pour pouvoir chanter. En fait, c'est même quelque chose d'assez difficile, parce que finalement, chanter ensemble, c'est donc amener les étudiants à travailler. Et ils ont déjà leurs études, donc il faut leur proposer quelque chose pour travailler en plus. Et puis, il y a un autre problème qui me semble important à montrer, c'est qu'actuellement, on a des images d'épinal de ce qu'est la chorale. On pense très rapidement au chorale de collège, qui chante en gros du Goldman. On pense très rapidement, moi c'est souvent la réflexion qu'on me fait, c'est « Ah oui, vous faites une chorale paroissiale ou religieuse ? » Ah non, non, ce n'est pas obligatoirement l'objectif. Et puis, il y a encore cette perception de la chorale qui fait du classique, mais d'une manière bourgeoise et laitiste. Donc finalement, « Ah oui, tu fais de la chorale, genre tu chantes ça ? » Oui, alors comment sortir de là et puis essayer de développer quelque chose de nouveau et qui soit en dehors de toujours des carcans où on nous met dans des cases. L'autre objectif qu'on s'est fixé ensuite, c'est de faire de la chorale, mais essayer de faire une chorale avec un travail musical de qualité. D'accord ? Ça a été une autre difficulté. L'idée, c'est de les amener à travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus de leurs études, de leurs propres grés. Et l'objectif est donc de faire un répertoire qui a un minimum d'exigence musicale et donc des arrangements de qualité. Alors pourquoi ce choix ? Parce qu'il me semble qu'un renouveau musical en France ne pourra actuellement se faire sans l'apport de ce que j'appellerais des chorales populaires, c'est-à-dire des chorales où il y a tout le monde qui puisse en faire. On pourrait aussi avoir des orchestres populaires, vous me direz, je suis d'accord avec vous, mais ça coûte plus cher. Les chorales, c'est vrai que c'est quelque chose, pragmatiquement, tout le monde peut à peu près s'y mettre sans que ça coûte trop trop cher. Pourquoi ça serait bien un renouveau ? Ça serait bien, à mon avis, déjà pour la musique française, pour essayer de la redévelopper, mais aussi pour sa population. On peut voir dans la pratique, la chorale oblige les choristes à travailler ensemble. Ça, on le voit tous les jours à chaque fois qu'on travaille avec des choristes. Et on voit que ces choristes, en fait, ils ont des différends, ils ont plein de différences. Si je prends la chorale universitaire, il y a toutes les classes sociales qui s'y trouvent, il y a énormément de pays qui sont représentés. Et il faut pourtant travailler tous vers un objectif commun. Et je trouve ça très intéressant, de devoir être obligé de travailler sur un objectif commun. C'est dans un esprit, finalement, où les progrès des uns permettent le progrès des autres. Bref, c'est un esprit, on en parlait tout à l'heure, de gagnant-gagnant. Et la chorale construit, finalement, par définition, cette chose-là. Si on n'est pas dans un système gagnant-gagnant, on est tous perdants. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé de travailler ensemble. D'autre part, je pense que la pratique du chant chorale, et notamment du chant en groupe, va... En faisant ça, vous allez comprendre facilement les lois naturelles qui régissent la musique. Donc, en fait, vous allez tout d'un coup faire vôtre des lois qui sont, au départ, extérieures à vous. Et du coup, vous allez améliorer votre écoute. Vous allez pouvoir, petit à petit, puisque vous améliorez votre écoute et votre pratique, accéder à des œuvres de plus en plus complexes et de plus en plus intéressantes. Par ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est un peu redondant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré le développement psychologique et cognitif que permet l'activité et l'écoute musicale, et l'activité musicale. Et on voit, donc, que ça peut être vraiment extrêmement bénéfique pour une société de manière globale. C'est pour ça que, bien entendu, la proposition de Jacques Cheminade et de Solidarité Progrès en France de mettre vraiment la chorale au centre d'un projet culturel me semble vraiment très, très important. Mais la question que nous avons depuis huit ans, ok, d'accord, faire de la chorale, mais c'est comment savoir rassembler autour de nous, donc, une chorale et une chorale de qualité, où ça va nécessiter du travail. Donc là, je vais passer sur ce qu'on a fait comme travail. Donc, ce n'est pas des solutions, c'est des solutions qu'on a trouvées. C'est des exemples, c'est un exemple de projet qui a vu son aboutissement l'an dernier devant plus de 800 personnes, ça ne peut sembler rien, mais pour nous, c'est un exploit, et dans une belle salle de concert prestigieuse. Donc, on a mis les étudiants exactement à la place où ils devaient être, dans une belle salle qui s'appelle la salle Porel, pour ceux qui connaissent Nancy. Ce spectacle, on l'a intitulé Electrogenèse, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'était des jeux de mots. Et donc, pourquoi ? Parce que ça se propose de rassembler à la fois des morceaux dont les thèmes sont issus principalement de la musique pop, rock et électro, j'y reviendrai, internationale, mais dont les arrangements ont été retravaillés pour être de qualité, avec des jeux rythmiques, des jeux harmoniques, des jeux contre-impathiques, pour aller jusqu'à quatre à huit voix d'assemblage. Donc, ça ne paraît rien, mais quatre à huit voix, ça commence à devenir vraiment compliqué à mettre bien en place. Première idée qu'on a eue, c'est d'abord de faire des covers de morceaux. Qu'est-ce que c'est un cover ? Un cover, globalement, vous prenez des instruments, vous prenez ou des voix, et vous essayez de refaire le morceau. L'objectif est de le revisiter. Le problème de cette première approche, c'est qu'en gros, vous faites le même morceau. Vous respectez exactement l'harmonie du morceau. Alors, l'harmonie, c'est quoi ? C'est des notes qui se superposent les unes aux autres et qui font bien sonner le morceau. Dans la musique pop, rock, internationale, j'y reviendrai, c'est des harmonies qui sont quand même globalement assez pauvres. Donc, si vous reprenez la même chose, vous restez dans des harmonies pauvres, vous ne faites pas quelque chose obligatoirement de qualité. Et puis, vous avez la même chose au niveau de la structure. La structure d'un morceau, actuellement, globalement, vous avez un couplet maintenant qui est de plus en plus court. Vous avez un pré-refrein de plus en plus puissant qui veut amener à la puissance du refrain. Et puis, vous revenez à un couplet, repré-refrein, refrain, des fois un post-refrein, des fois il y a un pont, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais globalement, c'est quelque chose d'assez sclérosé et sclérosant. Donc, le cover, ce n'est pas obligatoirement, finalement, ça ne nous a pas semblé la meilleure solution. Une seconde idée qui est apparue, c'est de faire un medley. Alors, le medley, ça a un avantage, c'est qu'on assemble plusieurs morceaux pour faire un seul morceau. Donc, on va prendre plusieurs mélodies, plusieurs thèmes, et puis on va les émettre les uns après les autres. Donc, déjà, vous êtes beaucoup plus libre avec vos mélodies. Vous êtes beaucoup plus libre dans votre structure, finalement. Ça, c'est l'aspect positif. Côté encore négatif, c'est qu'on travaille contre-empathique. Alors, travail contre-empathique, c'est quand vous avez plusieurs mélodies qui se superposent ou qui s'enchaînent, enfin, qui s'enchevêtrent. Et là, on ne peut pas en faire. Et puis, on reste encore quand même dans une harmonie assez pauvre. Et donc, on a eu une troisième idée. Enfin, on n'a pas eu l'idée, bien entendu. On a repris à droite et à gauche. On n'a rien inventé. C'est l'idée de faire des mash-ups. Et le mash-up me semble être encore quelque chose d'un peu mieux que le medley. Ça ressemble complètement au medley. Sauf que ce que vous allez faire, c'est que vous allez, au lieu de les enchaîner, les thèmes, un peu de manière bête et méchante, vous allez essayer de les superposer, de les assembler. Et vous allez être, de cette manière, complètement libre. Vous allez être libre de, cette fois-ci, changer l'harmonie, puisqu'en superposant les mélodies, vous allez pouvoir changer les harmonies de ces mélodies. Vous allez pouvoir faire du travail contre un pintique, c'est-à-dire assembler les mélodies. Et puis, vous allez être beaucoup plus libre dans la structure d'un morceau. Et la structure d'un morceau, c'est hyper important parce que vous allez pouvoir, comme ça, l'allonger, avoir des morceaux plus longs et donc des morceaux plus complexes. Vous allez pouvoir complexifier la musique grâce à ça. Alors, ça, ça a été des idées qui me semblent être des pistes pour attirer les jeunes vers un travail choral, tout en exigeant de leur part un travail de qualité qui pourrait, en premier amont, les rebuter. Leur proposer directement un répertoire dit classique, j'aurais quelques, on aurait une dizaine de choristes, mais en fait, on aurait des choristes qui sont déjà musiciens grâce à leur famille. On atteindrait finalement des gens qui sont déjà musiciens, on va dire. Donc, nous, notre objectif, c'était vraiment de pouvoir atteindre tout le monde. Et par ce moyen, finalement, ça a été peut-être un moyen qui est peut-être discutable, je l'accorde. À l'inverse, proposer donc un répertoire trop facile, on en voit des fois dans des chorales, finalement, on ne va pas plus loin et ça ne permet pas aux choristes, après, de se comparer même à des travaux de chorale plus professionnel ou de musique plus professionnelle et de musique plus élaborée. Donc, c'était notre objectif aussi, c'est qu'après, ils conçoivent ce qu'est l'élaboration d'une musique. C'est deux écueils, à mon avis, qu'il faut bien comprendre actuellement quand on réfléchit à la musique et que je vous partage actuellement, c'est dans notre réflexion en tout cas. Alors, il me faut, du coup, vous parler un peu, maintenant, de la problématique de la pop-rock internationale qui a ses qualités et ses défauts. Je vais essayer de vous proposer des choses que je ne vais pas pouvoir vous prouver par l'écoute, tout simplement parce qu'il nous faudrait beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais voilà, on pourrait en rediscuter. Déjà, si on définit la musique pop-rock internationale, il faut vraiment parler de musique commerciale qui s'est développée sur l'enregistrement. Et il faut vraiment le concevoir comme ça. C'est d'abord une musique élaborée vers cette technologie de l'enregistrement. Alors, il faut dire que ce travail, l'élaboration autour de l'enregistrement, ça a vraiment été un travail de grande qualité parce qu'on a des gens qui sont très précis, des ingénieurs du son, qui sont maintenant extrêmement forts là-dedans, pour maîtriser le son et maîtriser aussi les connaissances de l'illusion sonore. L'illusion sonore, c'est vous faire croire que ça existe, alors qu'en réalité, ça n'existe pas. C'est le principe du CD. C'est de vous donner à entendre quelque chose qui peut ne pas être jouable dans la réalité. Mais on peut dire que, du coup, cette production tube actuellement, elle est aussi extrêmement bien rodée. Si je vous parle de l'assemblage d'un morceau actuellement dans la musique pop-rock internationale, vous pouvez vraiment penser à un assemblage de musique dans une chaîne pour faire des voitures où c'est vraiment une sorte de travail à la chaîne. Schématiquement, vous avez un poste pour des gens qui vont créer des paroles. Ils vont créer 300, 400 paroles par an. Il va y avoir des personnes qui sont complètement indépendantes de ça et qui vont créer des mélodies. Alors, ils vont inventer des mélodies, 300, 400 par an. Et puis, il y a une personne qui va dire « Ah tiens, c'est très bien, il y a cette parole-là qui irait très bien avec cette mélodie-là et qui l'assemble. » Et puis, on va la donner à une énième personne qui va se dire « Ah bon, d'accord, mais j'aimerais bien faire un arrangement avec cette ambiance, etc. » Et donc, il y a une autre personne qui est spécialisée dans les arrangements qui va faire un bel arrangement de cette mélodie avec ces paroles. Et puis, il y a encore une autre personne qui va se dire « Ah, c'est vrai, on a tant de groupes dans notre arsenal. » Il faut voir les groupes un peu comme des boîtes de lessive. Vous voyez, vous avez plein de boîtes de lessive dans un supermarché. Mais en réalité, il y a quoi ? Deux, trois producteurs de lessive. Mais il y a des boîtes de lessive différentes. Et donc, l'idée, c'est qu'on vous propose après de mettre ce morceau-là sur un groupe ou un autre groupe. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se crée actuellement la musique. Il faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre que le public, à chaque fois, est ciblé de l'enfant de 4 ans jusqu'à la personne du 3e âge. On a vraiment tout ça qui est pensé du début à la fin. C'est aussi, et j'aimerais bien insister là-dessus, une musique de mode ou plutôt de démodage puisque l'objectif, à chaque fois, c'est de vendre. Donc, obligatoirement, il faut démoder ce qui est ancien pour consommer de nouveau. L'affluence de cette musique, c'est petit à petit mondialisé. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on parle maintenant de pop-rock mondial. Et maintenant, aux quatre coins du monde, il y a les mêmes musiques qui sont proposées. Et c'est quelque chose qui est important à comprendre pour la suite de ce que j'aimerais bien vous montrer. C'est que pour pouvoir être mondialisé, cette musique se doit d'être ce qu'on appelle acculturelle. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire de référence à une culture donnée, une culture d'une population, ou à ce qu'on appelle la culture humaniste. L'objectif, c'est de toucher les gens. Donc, si vous touchez seulement une culture, vous excluez une autre. Donc, c'est un des objectifs de cette musique, c'est d'être acculturel. C'est pour ça qu'on est dans la musique de pop-rock internationale. Et voilà, c'est un simple idée. Enfin, on pourrait parler aussi et voir que cette musique, on dit musique pop. Donc, quand on dit pop, on pense populaire. Et c'est en réalité pas une musique populaire. Alors, on pourrait parler musique populaire dans le sens où il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour y accéder. C'est une musique qui coûte très cher à faire. Mais comme elle est extrêmement dupliquée, le coût est extrêmement répertorié, enfin, divisé. Et du coup, le CD, entre guillemets, ou le produit que vous achetez, ne coûte pas cher. Donc, effectivement, là-dessus, on pourrait dire que c'est une musique populaire. Mais dans un autre sens, elle n'est pas populaire. Pourquoi ? Parce qu'elle ne fait pas référence à une population donnée. C'est quelque chose qui ne fait aucunement référence à n'importe quelle population. Ce n'est pas une musique populaire aussi dans le sens où elle n'est pas jouable par une population. Vous êtes là pour la consommer. Vous n'êtes pas là pour la jouer. Elle ne fait aucunement référence à une capacité d'une population donnée à pouvoir jouer de la musique. Donc, on est en dehors d'une musique populaire. Elle est un lèvre verse créée par une élite, des gens qui connaissent très bien leur travail, qui conservent par devers soi les astuces, les découvertes qui leur permettent de faire cette musique qui est extrêmement élaborée. On pourrait l'analyser et je ne saurais pas faire le quart de ce qu'il sait faire. Mais il faut bien comprendre qu'elle n'est ni faite pour être jouée, ni faite pour être chantée. Elle est juste faite pour être utilisée, pour être consommée dans un cadre précis en fonction d'attention précise. Donc, là, je cite un philosophe, mais il s'appelle Roger Pouivet parce qu'il y a réfléchi justement dans un livre qui s'appelle « Philosophie du rock » que je vous invite à lire si vous êtes un petit peu férus de philosophie. Et il dit que cette musique de masse doit posséder des finalités artistiques et esthétiques, du coup, tournées vers des affects génériques. Pour pouvoir plaire à tout le monde, pour être à travers le monde, il faut que ça soit des affects génériques. Ce qu'il appelle affects génériques, c'est en gros l'amour, l'amitié, la peur, la joie, la liberté, la fascination pour les machines, pour la vitesse, pour la force. L'auditeur, qu'est-ce qu'il doit avoir ? Il doit ressentir de façon globale et brutale ce qu'on veut lui faire ressentir. Il ne doit pas avoir besoin de les penser. Si vous commencez à les penser, vous êtes dans le travail, c'est bien compliqué, etc. Non, on est là pour les ressentir, les utiliser. Il doit les ressentir aussi indépendamment de ses propres bases culturelles. Il doit les ressentir de manière générale. Et il dit, si la massification actuellement est possible, c'est en provoquant une émotion chez n'importe qui, indépendamment de qui il est et de ce qu'il connaît, de ce qu'il sait. Nous utilisons d'ailleurs cette musique, et ça, c'est bien de l'en prendre conscience, pour ce qu'elle est. Le matin, quand on veut se dynamiser, allez hop, une petite musique des U2. Si on veut aller faire la fête en boîte de nuit, on va entendre du Ellie Goulding. Et du coup, ça va nous donner envie de faire la fête. Si on est un peu triste, on va prendre une musique triste. C'est presque une musique drogue. C'est une musique qui va jouer sur nos affects. C'est important de bien considérer ça. Et d'ailleurs, il met justement en lien ça avec l'utilisation des drogues dans cette musique-là. Parce qu'on utilise les drogues, pourquoi ? Pour jouer sur nos affects. On est triste, mais on veut être joyeux un soir. Hop, on va prendre des drogues pour justement changer son affect. Et bien, on va utiliser cette musique de la même manière pour changer nos affects. Et ça, c'est bien à comprendre. Et enfin, j'aimerais bien vous montrer que finalement, cette musique, c'est une musique du paraître. D'accord ? Elle est là pour être consommée, mais en aucun cas là pour être faite, pour être construite. D'accord ? Vous n'êtes plus acteur de cette musique, vous êtes seulement le consommateur passif. Vous n'en comprenez d'ailleurs pas du tout les rouages. Vous utilisez les rouages, mais on n'en connaissait rien. Moi, je fais des fois une comparaison avec un peu les paradis fiscaux, les sociétés écrans. Des fois, on n'en parle pas mal. Et on pourrait dire que finalement, avec cette musique pop, il y a un joli parallèle. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Vous ne comprenez pas vraiment ce que vous entendez. Et d'ailleurs, vous ne voulez pas vraiment savoir. Parce que dès la première écoute, c'est beau, c'est propre, c'est souriant. Je dis souvent, ça vend du rêve un peu comme un banquet de la City. Vous savez, c'est beau, ça marche bien, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. L'œuvre pop n'a en aucun cas le désir de vous faire montrer de quelle manière elle a été produite. Elle est avant tout là juste pour être vendue et vendue au plus grand nombre pour gagner un maximum d'argent. Mais actuellement, j'en suis désolé, on pourrait dire plein de bonnes choses aussi de cette musique. Elle fait partie de la culture de ces jeunes. À l'opposé, on a la musique dite classique. La musique qu'on appelle autrement intellectuelle, on pourrait jouer sur les mots, elle ne s'est pas du tout développée sur l'enregistrement. lorsqu'un musicien compose la musique, cette fois-ci, il ne produit plus. Il compose. Le mot est assez intéressant. Il cherche avant tout, déjà, par l'écrit, à vous étonner, à vous surprendre, à vous faire réfléchir pour que vous achetiez la partition et que vous la jouez de vous-même. Cela permet à cette musique de se complexifier et de complexifier ses structures parce que ça se passe par l'écrit. et elle a réussi à développer à la fois son langage harmonique, harmonique, c'est l'assemblage des sons, son assemblage contrapathique, c'est-à-dire l'assemblage des mélodies et elle a réussi à développer aussi les jeux rythmiques qu'elle a à l'intérieur. Elle arrive donc à développer des formes abstraites et donc de nous développer, nous, notre abstraction quand on y joue, quand on la réfléchit. Elle est d'ailleurs souvent aussi intéressante à lire qu'à entendre, ça c'est rigolo aussi. C'est donc vraiment une musique qui développe l'esprit abstrait, l'esprit de construction. C'est une musique aussi de culture. Pourquoi ? Déjà, elle est en lien avec le passé multiculturel européen pour la musique classique européenne. Donc, elle fait vraiment lien avec tout un passé avec des différentes pratiques et puis, elle est en lien avec ce qu'on appelle la culture humaniste, c'est-à-dire la culture qui date de, je ne sais pas combien, avec des penseurs qui ont réfléchi tout ça. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est une musique de culture. C'est aussi, et à l'inverse de la musique de masse, une musique qui se joue et qui invite à être jouée. à l'inverse complètement de la musique de masse. Par ailleurs, c'est une musique qui partage ses découvertes. Lorsque vous lisez un grand compositeur, vous avez à la fois la solution et la manière dont il a réfléchi. Donc, c'est une musique complètement transparente. Tout est marqué et écrit pour que vous soyez l'acteur de cette musique. Mais le défaut de cette musique, et c'est quand même un défaut, reste qu'elle n'est pas directement accessible, à première vue accessible. Pour moi, je pense qu'elle nécessite quand même une connaissance minimum historique et une connaissance musicale, un travail de l'oreille, un travail musical personnel pour la comprendre vraiment juste dans ses notions de base. Et il faut encore plus de travail pour en comprendre ses subtilités. Et autre problème, ça ne fait plus du tout partie de la culture de ces jeunes qu'on a actuellement dans cette chorale universitaire. Donc, quelle est l'idée ? Proposer cette musique au départ à des jeunes est actuellement, à mon sens, complètement utopique. On n'y arriverait pas, j'aurais pas de jeunes si on faisait ça, si Madeleine disait on vous ressort un morceau qu'on aime bien comme ça, ils vont dire oui, mais on n'a pas envie de travailler pour ça. Donc, l'enjeu face à une chorale étudiante dans notre cas est de créer une pratique musicale alors que vous n'avez pas de bagage technique de leur part. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire et ils ont une vision de l'histoire de la musique assez partielle et que vous avez à l'inverse une énorme référence de cette culture. On pourrait parler de culture parce qu'il y a une suite de connaissances autour de la musique pop-rock internationale mais c'est une culture acculturelle qu'ont nos jeunes étudiants. Il me semble qu'il est impossible de nier actuellement ces deux évidences et qu'il faut au contraire si on veut penser à une renaissance à mon avis essayer de rassembler ces deux réalités. La solution pour nous réside dans ce cas-là dans l'invention, réussir à inventer par nous-mêmes des choses qui n'existent pas. Il faut à mon avis chercher à créer et à développer des pratiques communes parce que les pratiques communes c'est la base de la culture et c'est par la chorale qu'on pourra trouver à mon avis facilement quelque chose dans ce sens. Avec cela il sera possible de créer des références communes entre les gens et petit à petit finalement un langage commun un langage nouveau commun entre ces gens-là issu de la musique dite intellectuelle il ne faut pas nier toute cette musique intellectuelle qui est hyper importante parce que c'est un très bon exemple pour faire de la musique mais il faut aussi panier cette musique acculturelle actuellement. Ainsi en partant des connaissances qu'ont les étudiants sur la musique pop-rock vous éveillez leur curiosité afin de faire émerger un travail intellectuel à mon avis et musical par des arrangements encore de qualité des arrangements exigeants qui vont nécessiter de leur part un vrai travail. C'est à mon sens quelque chose qui sera intéressant de créer et tout un corpus à créer aussi d'oeuvres utilisant des références mélodiques des références harmoniques issues de la culture pop-rock acculturelle actuelle afin de dépasser cette musique l'objectif n'est pas de faire la même chose mais de dépasser cette musique et de créer petit à petit par une pratique commune une nouvelle approche culturelle de la musique. Cela permettrait d'utiliser cette musique dite acculturelle et de la détourner de ses objectifs de départ vers des objectifs culturels. C'est à mon avis là que se joue peut-être quelque chose actuellement pour éviter pour se battre contre cette contre-culture. On crée comme ça une pratique culturelle je l'ai dit et ça permet d'aller voir plus loin. Du côté des jeunes vous créez quoi ? Une capacité à entendre une capacité à réfléchir à la musique c'est d'ailleurs assez rigolo parce que quand on les entend finalement quand ils reviennent aux musiques de base sur lesquelles on s'est inspiré pour reprendre les mélodies la plupart du temps ils disent ah oui c'est vrai que c'était pauvre on préfère la version chorale. Et puis il y a quelque chose aussi qui est intéressant c'est que quand on va avoir des concerts ou quand on va avoir d'autres chorales qui développent ça ils disent que c'est très intéressant et je suis sûr que là ils le disent avec le coeur parce qu'ils voient leur propre travail pour faire aller à un certain niveau et ils voient qu'il y a encore un autre niveau et que ça nécessite encore un autre travail et donc ça les amène vers quelque chose d'autre et vers la musique culturelle du passé aussi. Donc je pense que c'est quelque chose d'important à réfléchir après tout c'est pas obligatoirement la solution mais ça pourrait être une piste de réflexion en tout cas. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.